Jusqu'en 2030, le e-commerce restera certainement l'activité la plus lucrative du monde numérique. Tout le monde vend aujourd'hui sur Internet. Malheureusement, très peu de personnes savent réellement utiliser Internet pour vendre. Parce que je vois beaucoup de personnes entraîner, saturer leur statut WhatsApp, entrer dans tous les groupes, déranger les personnes, saouler les personnes avec leurs produits. Mais ça ne marche pas parce que vous-même, vous l'avez remarqué que ça, ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je me propose de vous donner un plan d'action concret. C'est une mini formation sur comment vendre sur Internet. C'est ça faire du e-commerce. Je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. Cette vidéo peut-être pourra être un peu longue, mais va vous donner toutes les clés nécessaires à vous également qui me regardez de réussir son e-commerce. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai fait un sondage et ce sujet-là est revenu plusieurs fois en tête. Juste comment on peut vendre sur Internet. Voilà pourquoi je me propose cette longue vidéo un peu plus détaillée où je vais vous faire parcourir un peu tous les dessous du e-commerce. Alors, si vous venez d'arriver ici, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Justin Mortaudet. Je suis entrepreneur. Ça fait déjà quelques années que je publie des vidéos. Ici, j'ai accompagné déjà plusieurs jeunes à gagner plus de 1 million de francs CFA par mois en utilisant bien sûr Internet. Donc, je sais exactement de quoi je parle. Puisque moi-même, sur les 4 dernières années que je suis sur Internet, j'ai généré déjà plusieurs milliards de francs CFA en utilisant bien sûr Internet. Donc, je ne suis pas en terre inconnue. Je maîtrise très bien ces milieux-là. Je maîtrise très bien l'activité. Voilà pourquoi je me propose de vous donner les détails. Donc, si vous voulez en savoir plus, les amis, abonnez-vous et partagez surtout ce genre de contenu-là. Parce que ce sont des contenus généralement en coaching que je partage avec des personnes. Mais ici, je vais vous dévoiler tout ça. Donc, les amis, on va aller tout de suite au vif de ce sujet. Alors, avant de commencer, je tiens quand même à vous dire pourquoi le e-commerce restera l'une des activités, sinon l'activité la plus lucrative des années à venir, voire 2030, 2035 même. Pourquoi ? Deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'innovation et la démographie. Ces deux choses-là sont les facteurs qui expliquent pourquoi le e-commerce va rester encore une activité très, très lucrative dans les années à venir. Commençons par l'innovation. L'innovation, c'est tout simplement l'évolution de la connaissance humaine qui voudrait que les mêmes services, les mêmes activités, les mêmes produits qu'on consomme avant, on puisse maintenant les consommer avec trois facteurs. C'est-à-dire qu'on peut consommer les mêmes produits, mais en utilisant moins de temps. Donc, on fait moins d'efforts. C'est-à-dire qu'on utilise les mêmes produits en faisant moins d'efforts, en dépensant moins d'argent et surtout en dépensant moins de temps. Bon, je m'explique. Aujourd'hui, vous voyez que les choses sont en train de se faire dans l'innovation. Avant, pour acheter un produit, peu importe ce que vous voulez acheter, il faut perdre du temps à aller au marché. Donc, ça vous prend du temps. Ensuite, ça vous prend de l'énergie parce que vous vous déplacez. Ensuite, ça vous coûte cher parce que vous pouvez tomber sur un commerçant qui vous donne le prix qu'il veut. Donc, vous êtes déplacé avec beaucoup de risques et ainsi de suite. Aujourd'hui, grâce au e-commerce, les choses sont devenues moins chères parce qu'il y a des comparateurs de prix. Les gens eux-mêmes, avant de prendre leur décision d'achat, ils sont sur Internet. Ils vont chercher d'abord. Donc, ils ont plus de chances de tomber sur des produits vraiment relativement concurrentiels. Donc, avec un coût beaucoup plus bas. Et tu ne te déplaces pas. Même étant couché dans ton lit, tu peux faire des commandes. Et surtout également, comme tu ne te déplaces pas, tu économises déjà le transport et tout ce qui va avec. Mais surtout, ce qui est intéressant dans tout ça, il n'y a pas d'efforts. Il n'y a pas d'efforts. Tu dépenses moins d'argent et tu ne dépenses pas de temps. Parce qu'en un clic, deux mouvements, tu as déjà ton produit devant ta porte. Et le monde va aller comme ça. L'innovation ne va pas s'arrêter. Il y a des personnes qui pensent que non, on va revenir en arrière et que dans quelques années, on va revenir en arrière. Les gens vont aller au marché comme avant. Les gens vont se déplacer. Non, non, non. C'est terminé ça. L'innovation, en fait, vous voyez les périodes qui se sont succédées. Les choses ne vont plus revenir à l'ancienne. Les choses vont continuer à progresser. C'est-à-dire que l'innovation ne va pas régresser, en fait. Ce n'est plus possible que les gens disent que non, on va s'en défaire d'Internet et on va reprendre nos vieilles habitudes. Ce n'est plus possible. L'innovation est en cours et les choses vont continuer comme ça. Les gens vont continuer à faire leur marché de la maison. Les gens vont continuer à faire du shopping depuis le lit. Les gens vont continuer à faire le shopping depuis les toilettes. Les gens vont continuer à faire des achats partout où ils sont, depuis leur bureau. Donc, ça dit que ça ne va pas s'arrêter, en fait. C'est pour cela, ne restez pas à attendre pour que cette tendance-là s'inverse et que, non, 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 l'e-commerce, la vente en ligne va continuer à progresser. Deuxième, c'est la démographie. Imaginez, moi, en tant qu'architecte, parce que j'ai fait des études d'architecture et d'urbanisme, donc, je peux vous dire, la population africaine est en train de grandir. Alors, qui dit croissance démographique, dit également étalement de la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, quand vous prenez la ville de Ouagadougou, ou bien la ville de Dakar, ou bien la ville d'Abidjan, vous voyez que les villes ne font que s'étaler. Donc, ça devient de plus en plus compliqué pour celui qui est, par exemple, à Géjiwai, de venir à Sandaga pour faire des achats. Non, même s'il va faire des achats, il ne sera plus obligé de se déplacer. Il reste là où il est et il fait des commandes. Pareil pour quelqu'un qui est aujourd'hui dans un quartier de Ouagadougou, qui est dans Asgo, qui doit faire des commandes de l'autre côté, ainsi de suite. En fait, vous voyez un peu, la démographie, c'est-à-dire que la population sera tellement vaste qu'il ne sera même plus nécessaire. Parce que si tu dois te déplacer forcément de l'autre bout du quartier de la ville, aller à l'autre pour faire tes achats, c'est quasiment épuisant. Donc, la démographie même exige, c'est-à-dire que plus les gens deviennent nombreux, c'est cette démographie qui exige que ce n'est plus la peine de se déplacer. Reste chez toi, mais comment on les cherche sur Internet parce que tu as l'impression que tout est proche. Parce que sur Internet, ça te donne l'impression que tout est proche, en fait. Tu peux être dans ta chambre, tu te connectes, tu vois un produit en ligne, tu ne sais même pas où est-ce que le produit se trouve dans la ville, ce n'est pas grave. Toi, tu lances seulement ta commande et le produit vient te trouver. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Ils ont leur magasin dans le même quartier. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des commandes de produits en ligne où je pouvais acheter ces produits-là dans mon quartier. Mais comme ces boutiques qui sont dans les quartiers-là, ils ne comprennent pas que le e-commerce a changé de camp, ils sont restés devant leur magasin et moi, de là où je suis, je fais des commandes et après, le gars qui me livre, il dit que non, il est très loin. Il est très, très loin. Toi, tu es à Gédioua, il y a une boutique à Gédioua, tu aurais dû acheter même avec le boutiquier. Sauf que son seul problème, parce qu'il n'est pas sur Internet et voilà que toi, tu as lancé une commande d'un produit à Sandaga, à Liberté 6, très loin de là où tu vis. Voyez un peu. Donc, ce phénomène-là ne fera que grandir. Donc, ça, c'est le premier facteur que je tiens à souligner avant de continuer. Le deuxième facteur qui va grandement influencer maintenant la vente en ligne, après ce que j'ai expliqué, comme quoi le e-commerce n'est pas prêt à s'arrêter, c'est la psychologie. Il faut comprendre que sur Internet, en fait, il y a une psychologie. Dans la vie réelle, quand tu as ton magasin et l'air, là, permettez-moi, comme c'est une formation, ce qui va durer un peu, je me permets par exemple d'ouvrir des fenêtres pour faire comprendre certaines choses. Avant, à l'époque, avant l'époque industrielle, il y avait très peu de fabricants de produits. Il y avait celui-là qui fabrique des chocolats. Il était peut-être le seul, ils sont deux ou trois à fabriquer le chocolat. Les gens ont commencé à devenir arrogants parce que, de toute façon, tu n'as pas le choix. Il n'y a que lui qui produit des chocolats, donc tu seras obligé d'acheter avec lui. Ça, c'est la psychologie. Mais avec le temps, avec l'époque industrielle, beaucoup de personnes produisent du chocolat. Beaucoup de personnes font la même chose que tu fais, donc tu n'es plus obligé d'être arrogant. Donc, naturellement, l'évolution, même économique, a fait en sorte que des entreprises ont commencé à mettre des services après-vente. C'est-à-dire que malgré que les personnes achètent avec toi, tu es obligé de faire un service après-vente. La personne achète avec toi, mais tu le suis pour qu'il soit satisfait parce que s'il n'est pas satisfait, il va aller ailleurs. Donc, c'est comme ça. Vous ne pouvez plus aujourd'hui. D'ailleurs, avec l'histoire que je viens de monter un peu avant l'époque industrielle et après l'époque industrielle où il y a beaucoup d'usines, tu ne peux plus être arrogant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que toi. Ça, c'est le premier. Mais aujourd'hui, sur Internet, c'est encore aller plus loin parce que c'est trop facile pour quelqu'un de trouver un produit comme pour toi. Peu importe le produit, le service que tu vends en ligne, tu ne seras jamais le seul à le faire désormais. Donc, vous êtes beaucoup. Dans ces cas-ci, il faut avoir une autre psychologie pour pouvoir réussir sur Internet. Pour pouvoir vendre facilement tes produits grâce à Internet, il faut avoir une autre psychologie. La psychologie, elle est simple. C'est l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut jouer sur l'empathie. Si tu veux vendre Internet, il faut jouer sur l'empathie. Une chose que tu dois comprendre, les personnes ne sont pas sur Internet pour acheter. Personne n'a installé WhatsApp pour voir les statuts des gens, pour acheter les produits. Non, personne n'a installé WhatsApp pour acheter les produits sur les statuts des gens. Personne n'a créé son compte TikTok. Personne n'a créé son compte Facebook, Instagram. Pour acheter, personne n'a fait ça. Les gens ont installé WhatsApp Business, tout bien WhatsApp simple, pour voir les statuts des amis, pour être du fun. Les gens sont sur Facebook parce qu'ils veulent discuter avec des gens, des amis. Les gens sont sur TikTok parce qu'ils veulent se divertir. Donc, les personnes ne viennent pas avec l'intention d'achat sur les réseaux sociaux d'abord. Donc, si toi, tu veux vendre, il faut avoir déjà cette psychologie. Voilà pourquoi dans une de mes formations que je partageais tout récemment avec mes équipes, je les disais que quand quelqu'un te contacte, même si tu fais des campagnes publicitaires de Facebook pour un produit, si quelqu'un te contacte là-bas, ne lui parle pas directement de prix parce que la personne n'est pas venue avec l'intention d'acheter d'abord. Même si tu vois un produit qui t'intéresse et vous-même là, donc imaginez, vous mettez-vous à la place des autres en fait. Vous-même qui êtes là, lorsque vous voyez un produit en ligne qui vous intéresse, en fait, votre première intention, ce n'est pas d'acheter. Vous avez cliqué pour vous renseigner. Ça, vous-même, vous le faites comme ça. Même moi, je le fais comme ça. Parfois, je défile, je vois des téléphones qui sont très jolis, je vois des habits qui sont jolis. Mon intention n'est pas d'acheter automatiquement. Et d'ailleurs, même si mon intention est d'acheter automatiquement, est-ce que j'ai l'argent en temps réel pour acheter? Donc, souvent, ce n'est pas le cas. Donc, les personnes veulent d'abord se renseigner. Donc, quand on tombe sur toi et qu'on te demande, ça coûte combien? Ce n'est pas parce que la personne a déjà l'argent pour acheter. Non, ce n'est pas comme ça. La personne veut se renseigner. Dans ce cas-ci, quand tu as la psychologie des e-commerçants, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, ok, d'accord, je vais d'abord établir une relation de confiance avec cette personne ou bien une relation amicale. Pour que cette personne, même si elle n'achète pas aujourd'hui, et que cette personne sache désormais, il vend ça. Et que le jour où elle veut acheter, ou bien le jour où elle veut acheter, que cette personne pense à toi. C'est ça, cette psychologie, empathie. Il faut toujours être empathique. Quelqu'un, il vous demande le prix de votre produit, même si c'est ça qu'il vous demande. Comme question, il vous pose la question, le prix. Vous ne lui donnez pas le prix. Discuter avec lui, oui, d'accord, j'ai vu que vous voulez des costumes. Ces costumes-là sont disponibles sous plusieurs modèles, plusieurs couleurs. Quelle est la couleur que vous préférez? Parce que j'ai également d'autres couleurs. Si ça vous intéresse, je vous envoie d'autres couleurs. S'il avait cliqué sur le bleu, envoyait lui la couleur jaune, rouge, ainsi de suite. Ensuite, après, il dit, oui, non, je pense, oui, c'est plutôt le rouge, la couleur rouge là qui me plaît. Ensuite, ok, d'accord, c'est pour quel événement? Est-ce que c'est pour un mariage? Ou bien c'est pour l'eau? Ou bien c'est quoi, quoi? Tu crées d'abord cette proximité, cette empathie. Ensuite, tu lui demandes la taille, n'importe quelle taille, ainsi de suite. Ensuite, tu lui dis, ok, d'accord, très bien. En fait, vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? On ne donne pas directement un prix. On crée une relation d'abord de proximité, de façon à ce que cette personne-là reste en contact avec vous. Et que vous cumulez comme ça beaucoup de prospects qui vont petit à petit se mettre à acheter. C'est très important cette psychologie-là, même si ce n'est pas à 100% cette psychologie. Parce que lorsqu'on fait des pages de vente des produits, ça c'est un peu différent. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais la psychologie de base à avoir lorsque vous voulez faire du e-commerce en Afrique, c'est l'empathie. Il faut être très, très empathique. D'abord, ça c'est très important. Ça c'est le deuxième point que je voulais vous souligner. Le troisième point pour vendre sur Internet en Afrique, il faut comprendre que pour vendre, que ce soit un produit ou un service. Mais dans ce cas-ci, je vais insister sur les produits, ça va être de faire du marketing. Alors, le marketing, il y a deux types de marketing. Il y a le inbound marketing, puis il y a le outbound marketing. Je l'expliquer peut-être déjà dans une vidéo, ou bien je ne sais pas, je l'expliquer à mes équipes. Le inbound marketing, en fait, l'objectif c'est que tu crées du contenu et puis c'est les gens qui viennent vers toi. On appelle là le inbound marketing. Les gens viennent vers toi parce que tu crées du contenu. Je donne un exemple, tu vends des mèches ou bien tu vends des habits. Il y a des pages TikTok, Facebook ainsi de suite, qui ne font que des vidéos sur l'habillement. Un exemple, ils montrent souvent comment attacher, comment faire le nœud de cravate, comment choisir les couleurs des chemises, des costumes. Ils disent qu'ils font des vidéos comme ça. Ils le vendent, ils disent qu'ils ne vous disent pas qu'ils sont en train de vendre. Mais ils créent du contenu où ils expliquent comment faire des nœuds de cravate, comment choisir la couleur de la cravate par rapport à la chemise, ainsi de suite. D'autres pages qui vendent par exemple des femmes qui vendent des mèches, mais elles ne vont pas vous dire qu'elles vendent des mèches. Elles vont vous expliquer comment choisir les mèches en fonction des cérémonies. En fait, ces dames-là qui vous donnent des conseils, en fait, en réalité, elles sont en train de faire du inbound marketing. C'est vous qui venez vers elles. C'est vous qui venez vers ces personnes-là qui vous donnent des conseils. Par exemple, moi, je fais beaucoup de vidéos sur mes chantiers où j'explique comment choisir les matériaux de construction, comment faire telle chose, comment... Ça, c'est du inbound marketing. C'est les personnes-là qui viennent vers moi et disent, oui, mais juste, j'ai vu dans une vidéo, tu expliques comment réduire le coût de construction. Moi, j'ai un projet de construction, j'ai envie d'un projet l'année prochaine, je vais construire, mais je ne sais pas comment faire et ainsi de suite. Ces personnes-là, c'est elles-mêmes qui viennent vers moi pour demander plus de conseils et ils sont en train de se convertir en clients. Sans le dire. Et c'est comme ça, ça, c'est le inbound marketing. Tu crées du contenu sur tes produits. Donc, peu importe. Je connais beaucoup de pages YouTube qui font du high-tech. Ils expliquent vraiment quel type de micro choisir, quel type de caméra choisir. Est-ce que c'est Canon, Sony, Nikon ? Et puis après, derrière, maintenant, ils font des placements de produits où ils vendent leurs propres produits. Ça, c'est de inbound marketing. C'est le marketing de contenu. Créer du contenu qui attire les gens. Il y a des avantages et des inconvénients avec ce type de marketing. Alors, les avantages, c'est que les gens viennent vers toi naturellement et te font confiance. Et tu ne dépenses pas beaucoup d'argent dans les budgets publicitaires. Et surtout que tu construis une communauté sur du long terme et c'est pérenne. L'inconvénient, c'est que ça prend du temps. Si tu commences à créer du contenu, tu ne peux pas espérer que dans le premier mois, beaucoup de personnes te contactent. Très peu, il faut travailler sur un an, deux ans où tu vas être sérieusement connu. Et c'est après seulement être connu que tu vas commencer maintenant à proposer tes produits et tes services. Donc, c'est sur du temps. Ça prend du temps. Le retour sur investissement n'est pas très, très rapproché. Le outbound marketing. Là, maintenant, c'est le haut-parleur. On court derrière les personnes. On fait du bruit. On met le budget. Marketing digital. On met le budget, campagne publicitaire, 10, 20, 50 dollars par jour. On chauffe la carte. Voilà. On chauffe la carte bancaire, les cartes prépayées. On chauffe pour que les gens y nous voient. Je connais beaucoup de mes amis comme ça qui ne font pas du inbound marketing. Ils ne créent pas du contenu. Et d'ailleurs, moi, sur la page vivre et réussir en Afrique, vous voyez cette vidéo. La plupart des vidéos que je fais, ce n'est pas pour vendre des produits. Ce n'est pas pour vendre des formations. La plupart des vidéos sont juste à titre éducatif, juste parce que je ne vends rien. Mais quand je décide de vendre vraiment des produits, des services, j'ai d'autres pages sur lesquelles je ne fais que du outbound marketing. Là-bas, je mets des budgets publicitaires. Et les produits que je vends là-bas ne sont pas des produits que je vends ici. Ici, par exemple, c'est des formations. Parfois, si vous voyez des vidéos, de temps en temps, une, deux fois par an, je vends quelques formations au passage. Mais ce n'est pas mon activité principale ici. Vous avez remarqué vous-même que je ne vends pas tout le temps des formations comme certaines personnes. Tous les deux, trois mois, chaque mois, ils vendent des formations. Moi, vous voyez que je ne fais pas trop ça ici parce que ce n'est pas mon activité principale ici. Mes activités principales sont ailleurs. Là où je fais vraiment de outbound, je mets des budgets publicitaires. Par exemple, sur des pages où je vends des costumes, sur des pages où je vends des boubous, sur des pages où je vends des habits traditionnels africains, sur des pages où je vends des produits de santé et de bien-être. Sur ces pages-là, là, je mets du budget. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est à court terme. Le retour sur investissement est de courte durée. Je vous donne un exemple. Si je veux vendre des produits de santé, de bien-être ou bien, peu importe les produits que je veux vendre, je crée des pages Instagram, Facebook, ainsi de suite. Et je commence à créer du contenu. Je ne sais pas du contenu. D'ailleurs, je mets deux, trois photos comme ça pendant deux, trois jours. Et c'est fini. J'utilise la carte. Je fais des campagnes publicitaires et j'attire directement les pros. Donc là, en une semaine, je commence à rentabiliser mon investissement. Donc, voici les deux types de marketing à faire. Donc, le marketing que les gens y pensent, que souler les gens sur les statuts, ça ne marche pas. Les statuts, je vous donne un secret. Les personnes qui vous connaissent très peu vont acheter vos produits. Donc, si vous mettez sur vos statuts les produits, je vous assure que très peu vont acheter. Je vous assure, si vous mettez sur vos statuts des produits, très peu achètent avec vous, surtout les personnes qui vous connaissent. Les Africains, quand ils achètent avec son frère, ils pensent qu'il est en train de l'enrichir. Donc, ils achètent très peu avec ses frères. Et derrière, ça, c'est le constat. On le voit un peu partout en Afrique. Vous allez voir que les Africains, ils vont préférer aller acheter dans les boutiques des Marocains, les boutiques des Libanais. Ils ne veulent pas acheter avec ses frères africains et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'ils sont en train d'enrichir ses frères. C'est ce qui fait en sorte que la plupart des boutiques, des Pakistanais, des Indiens, ils s'enrichissent ici. Bon, il y a d'autres facteurs, bien sûr. Mais c'est le constat qu'elle a. Un Africain, s'il te connaît, il n'achète pas avec toi. Et pour certains produits que tu vends même, c'est même pas stratégique de le partager avec des gens qui te connaissent. Par exemple, moi, je vends certains types de produits de santé que vous n'allez jamais voir sur mon statut. Parce que je sais que si les gens même, ils savent que je vends ça, ils ne vont jamais acheter avec moi. Ils ne vont pas acheter parce que non seulement ils ne veulent pas t'aider, ça, c'est la mentalité africaine. Deuxièmement, même s'ils veulent t'aider, ils ne veulent pas que tu saches qu'eux ont telle pathologie, ils souffrent de telle. Donc, ils ne vont pas le faire. Voilà pourquoi les statuts, quand vous mettez le truc sur les statuts, les gens n'achètent pas beaucoup. Ça, vous l'avez compris. Si vous mettez. Ce qui marche sur les statuts, c'est votre lifestyle. C'est-à-dire que vous mettez votre train de vie. Vous dites, oui, bon, dernière fois, j'étais à Dubaï. Ainsi de suite, par exemple, là, moi, j'ai mis souvent sur mes statuts que non, j'étais à Dubaï avec ma famille. J'étais avec ma femme, ainsi de suite. À Dubaï, je mets les photos là-bas. Et je dis que voilà, ce sont des business qui m'ont amené là-bas. C'est là maintenant, beaucoup de personnes, ils m'écrivent, ils disent que non, Justin, mais comment tu fais ? C'est quel business tu veux ? Et puis, tu es parti à Dubaï, tu as payé des billets d'avion en business class, tu es parti avec ta famille. Comment tu fais ça ? Voilà, c'est le lifestyle. Les gens, ils veulent avoir le style de vie que tu as, mais ils ne veulent pas te donner l'argent. Donc, quand tu veux vendre des produits, c'est ce qui fait en sorte que ça ne marche pas trop. Donc, si vous voulez vraiment que ça marche, évitez maintenant le marketing des statuts, des groupes WhatsApp. Les gens ne sont pas dans des groupes WhatsApp pour acheter des produits. Très peu de personnes sont dans des groupes WhatsApp pour acheter. Les gens sont dans des groupes WhatsApp pour s'informer, pour saisir des opportunités, mais pas pour te donner de l'argent. Donc, quand tu comprends ça, tu vas de moins en moins saturer les groupes WhatsApp des gens, tu vas saturer tes statuts. Non, 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 tu vas utiliser soit le inbound marketing, donc le marketing de contenu, ou bien le outbound marketing, donc tu payes Facebook, tu payes Google, tu payes Instagram, et puis on t'envoie des prospects. C'est vraiment, vraiment important de comprendre ces principes-là. Donc, le marketing de façon générale, c'est d'attirer les personnes. Donc, soit tu attires les personnes avec ton contenu, ou bien tu donnes de l'argent pour attirer les personnes. C'est la première étape. Vous ne pouvez pas sauter cette étape. Toutes les personnes qui me disent que, Justin, je vais me lancer sur le marketing digital, vendre mes produits en ligne, ainsi de suite, ainsi de suite, je leur dis, est-ce que tu as d'abord un budget? Parce que le budget, c'est la base. Si tu n'as pas de budget, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous ayez un budget. Budget marketing. Parce que, sans budget, tu ne peux pas te faire connaître. Et quand tu ne te fais pas connaître mathématiquement et logiquement, tu ne pourras pas vendre tes produits. Il faut que vous le compreniez une fois pour toutes. L'acquisition de clients ou bien de prospects n'est pas gratuite. Moi, j'ai un budget dans l'acquisition de mes prospects. C'est très, très important. Comprenez ça. Si vous n'avez pas de budget. Et d'ailleurs, là, je vais vous donner un deuxième secret. Parce que je vous ai donné un premier secret avant. Je viens, je vais vous délivrer un deuxième secret. Le deuxième secret, c'est qu'en termes de marketing, si vous avez 100 000 francs et que vous voulez démarrer un business, moi, je vous recommande de tout mettre directement dans le marketing. N'allez même pas chercher à acheter des produits. Les produits, vous pouvez les trouver avec des gens. Vous pouvez trouver des gens qui ont déjà des produits, qui ont du mal à vendre. Quand vous avez de l'argent pour vous lancer, tout l'argent dont vous avez besoin de vous lancer, si l'argent, le budget est très serré, prenez tous ces budgets-là et mettez dans le marketing. Mais n'allez pas acheter des produits que vous allez venir stocker et dont vous aurez du mal à vendre. Donc, ça, c'était le troisième point que je voulais souligner avec vous. Le quatrième point, c'est comment en tirer profit. Comment vendre réellement. Alors, là, je ne vais pas m'attarder. Je vais vous donner deux types de produits qui fonctionnent sur Internet, leurs avantages et leurs inconvénients. Comment les vendre ? Parce qu'en fonction du type de produit, c'est différent. Il y a ce qu'on appelle les produits passion et puis il y a ce qu'on appelle les produits solution. Ou bien les produits problème-solution. Les produits passion, c'est les montres, les habits, les produits dont les gens ne sont pas urgentement dans le besoin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, acheter une montre pour vous, je ne pense pas que c'est très urgent. Acheter une chaussure, ce n'est pas très urgent. Acheter des habits, ce n'est pas très urgent. Voilà, des lunettes, des colliers, ce n'est pas très urgent. Mais il y a d'autres produits qui sont urgents. Je donne un exemple. Perdre du poids. Je vous assure que toutes les personnes en surpoids, surtout les femmes, quand elles sont en surpoids, à chaque fois qu'elles sortent, elles se sentent mal dans leur peau. Elles ne sortent même pas parce qu'elles se sentent mal dans leur peau. Et elles sont tout le temps en train de chercher et peut-être elles ont essayé déjà plusieurs produits de perte de poids. Les produits, par exemple, de santé. Quelqu'un qui souffre d'une quelconque maladie. Ces personnes-là, en réalité, chaque soir, dorment avec un mal très profond et dont le besoin est vraiment urgent. Alors, juste pour faire comprendre ça, en fait. Ou bien, par exemple, manquer d'argent. Ça, c'est des produits. Problème-solution également. Tout ce qui est formation. Si tu vends des formations, tu montres aux gens comment gagner de l'argent, je vous assure, il y a tellement de personnes endettées dans ces pays-là que si tu montres, tu veux montrer aux gens, tu dis, viens, que j'ai un programme de formation qui va t'apprendre comment gagner de l'argent, il y a tellement de personnes endettées qui vont se précipiter parce que leur problème est urgent. Donc, ce qu'il faut savoir, il faut bien choisir le produit que tu veux vendre. Il y a des personnes qui ont besoin urgentement d'argent et ils vendent des produits dont le besoin n'est pas urgent. Vous voyez un peu le paradoxe. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent rapidement sur Internet, optez pour des produits problème-solution. C'est-à-dire que des produits dont le problème, la résolution du problème urge. Maintenant, si vous voulez construire une communauté des consommateurs à long terme, là, vous allez créer votre marque de vêtements, vous allez créer vos marques de chaussures, les colliers, les montres. Et puis voilà, petit à petit, les gens ne sont pas pressés. Vous allez vendre ça progressivement et puis vous allez prendre du temps qu'il vous faut ainsi de suite. Les amis, vous voyez un peu. Donc, pour tirer profit, il faut bien choisir. C'est le quatrième point. Et le dernier point que j'aimerais partager avec vous avant de finir, c'est la vente. Une fois que vous avez choisi bien les produits que vous voulez vendre, vous avez établi une stratégie marketing et tout ça, les gens viendront à vous. Mais comment vendre ? Pour vendre, là, il faut encore développer d'autres capacités. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment vendre, je vais vous recommander peut-être des livres, lisez beaucoup de livres sur la vente parce que la vente, c'est de la pratique, ça vient avec la pratique. Au début, tout le monde ne savait pas vendre, mais avec le temps, tout le monde peut réussir à vendre. Développer, c'est des compétences que vous allez développer et progressivement, vous pouvez réussir à vendre. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout bon en vente, vous pouvez maintenant consulter quelqu'un qui peut vous créer des pages de vente. Des personnes qui vont vous créer des tunnels de vente. Là, voilà, ça va être vente. Mais là encore, je sais qu'en Afrique, ça ne fonctionne pas trop encore. Acheter sur des tunnels de vente, ça ne marche pas trop, mais ça marche parce que moi, j'utilise déjà des tunnels de vente. J'utilise même YouCan, j'ai commencé même par YouCan. Après, j'utilise également le système.io sur les pages de vente. Après, vous pouvez aller sur Shopify qui est vraiment la plateforme de vente qui est idéale, Shopify. Donc là encore, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant, sauf qu'en Afrique, ça ne marche pas beaucoup. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo, cette longue vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que vraiment vous êtes assoiffé de la connaissance. D'ici là, moi, je vous dis à très, très bientôt pour d'autres vidéos, des vidéos formats longs où je vais vous déployer beaucoup, beaucoup de choses parce que ce sont ces genres de formats que je décide désormais de produire avec vous. Voilà, mais pour toutes les personnes qui veulent également rejoindre mon canal Telegram pour être informés de mes accompagnements, de mes programmes de formation, regardez tout simplement dans la description de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très, très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501